Dans le monde entier, depuis qu'il a sauvé un enfant de ses mains en grimpant sur un immeuble du 18ème arrondissement, Mamoudou Gassama est notre invité aux côtés de son grand frère, Diaby Gassama. C'est un grand bonheur de vous avoir tous les deux. Mamoudou, vous êtes français aujourd'hui, célébré comme un héros. Quel est votre sentiment ? Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui ? Ah oui. Je suis fier, oui. Qu'est-ce qui vous rend fier ? Parce que j'ai devenu une assurantie française. Ça me fait content, des plaisirs. Parce que je n'ai pas pensé que je devais trouver ça. Vous n'avez jamais pensé que ça pourrait arriver ? Toutes ces années de galère, vous avez traversé des pays, vous avez été emprisonné, ça a duré des années. Qu'est-ce qui a été le plus dur de toutes ces années ? Bon, ça a été Libye, là-bas parce que j'étais à la prison et je me suis maltraité aussi là-bas. Oui, on vous a violenté dans cette prison ? Oui. Vous avez vécu ça ? Oui. Parce que la prison est vraiment là-bas, on est fatigué là-bas, on mange une fois et on va nous frapper aussi chaque matin. Et tu travailles, prends tout l'argent de toi. Oui, vous avez traversé ces pays pour venir en France. Et vous vous êtes retrouvé sans papier. Si. Et vous vous êtes dit, je vais quand même essayer de m'en sortir ? Oui, mais quand je me suis rentré en France ici, j'étais au foyer parce que je n'ai pas de moyens pour travailler. Donc, c'est arrivé comme ça, maintenant je suis content parce que je peux travailler maintenant. Oui. Les documents, voilà. On va revoir ces images qui ont été vues par des millions de personnes. Vous l'avez raconté, vous avez témoigné. Comment vous avez sauvé ce petit enfant qui menaçait de tomber dans le vide ? Vous ne vous êtes pas posé de questions, Mamoudou. Non, non, non. Juste j'étais avec ma copine. On voulait regarder les matchs, les finales, Ligue des champions. Bon, mais on est allé au restaurant, on a commandé les grecs et voilà. Bon, donc moi, on a entendu, il y a beaucoup de monde qui crie et voit tout aussi que la sonne. Bon, donc moi, je suis sorti, j'ai regardé. Il y a un enfant qui voulait se jeter sur quatre mètres. Bon, là, moi, je n'ai rien réfléchi, je suis couru directement. Voilà. Je suis couru de traverser la route, après, je suis monté. Voilà, je suis monté. Quand j'ai commencé à monter, ça me donne le courage aussi de monter de plus. Voilà. Et vous n'avez pas eu peur ? Non, non, je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur parce que moi, j'ai 22 ans et l'enfant, il a 4 ans. Donc moi, je n'ai pas pensé rien de moi. Je pense seulement pour le sauver. Et vous saviez à ce moment-là que cet enfant pouvait mourir ? Vous vous êtes dit quoi, Mamoudou ? Vous vous êtes dit, je n'ai pas le choix. Bon, moi, j'ai fait tout de possible pour sauver. Bon, Dieu merci. J'ai eu capable parce que l'enfant aussi, il a bien travaillé. Parce qu'il a tenu le... Comment ça s'appelle ? Oui, le mur. Le mur, oui. Voilà, il l'a tenu, il l'a tenu. Voilà, comme ça, bon... Et quand vous l'avez sauvé, vous vous avez eu quel sentiment ? Vous vous êtes dit quoi ? Quand je l'ai sauvé, bon... Moi, j'ai juste parlé. Je n'ai pas pensé rien, je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas rien, je lui parlais. Seulement, j'ai dit, pourquoi tu as fait ça ? Il n'a pas répondu. J'ai dit, où ta mère ? Je dis, ma mère, elle a sauté. Bon, après ça, après les policiers sont arrivés, on est allé dans l'empartement. Et c'est là, là, moi, j'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler. Voilà. J'ai revenu même pas t'asseoir. Il y a un moment d'émotion très fort, bien sûr. Sauver cet enfant. Diaby, à vos côtés, va témoigner aussi. Lorsque vous vous êtes retrouvé à l'Élysée, auprès du président de la République, Emmanuel Macron. On va revoir ses images. Et là, il vous parle. Et là, il vous dit quoi, à ce moment-là, Mamoudou, le président ? Il dit qu'il était content. Oui, bon, je l'ai rencontré. Je suis content parce que c'est ma première fois de rencontrer avec le président. C'est ma première fois. Bon, je l'ai rencontré vraiment. Je suis content. Et il vous a dit, vous allez devenir français. C'est ça qu'il vous a dit ? Si, 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 si. C'est ça qu'il m'avait dit, voilà. Et les pompiers aussi, si. Et là, vous avez senti quoi ? Vous vous êtes dit quoi ? Bon, il a dit, bon, ça me fait plaisir. Voilà, parce que moi, je n'ai pas pensé que j'avais... Dans ma vie, je vais rencontrer avec un président ou des travailleurs aux pompiers. Voilà. Bon, ça m'a fait content. Oui. De l'émotion, beaucoup d'émotion. Diaby, pour votre petit frère qui est là. D'abord, moi, j'ai dit merci, les petits, parce qu'ils me respectent beaucoup. Donc, en tant qu'un frère, qu'est-ce que je veux dire ? J'ai juste accompagné. Donc, moi, je veux dire, le travail qu'il a fait, c'est incroyable. Déjà, pour un enfant, un enfant, personne ne savait pas qu'un enfant, il va venir quoi ? C'est un enfant de 4 ans. Et dans quelques années, il peut être un président de la République française, il peut être un ministre. Oui. Donc, on a eu la chance que ça réussit. Oui. Il s'est battu, il a traversé les pires épreuves, il a traversé la Libye pour venir en France. Pendant des années, ça a été un combat. Vous êtes fier de lui, aujourd'hui ? Oui, fier de lui, mais il y avait un moment donné, il y a certaines années, je ne sais pas qu'il est vivant ou il est où, je ne sais pas. Parce qu'à un moment donné, on a mis 2 ans, 3 ans, qu'il n'y a pas de contact. Je ne sais pas qu'il est où. Deux fois, il appelle mon père pour dire, voilà, je veux bien, mais il n'y a pas de numéro. J'appelle mon père, je dis, mais s'il t'appelle, il dit qu'il m'appelle le camion. Mais bon, oui, malgré. Je me rappelle très bien, je ne me rappelle pas la date exacte, mais je sais que c'est un jeudi. J'étais il est passé, que mon téléphone a sonné, quelqu'un qui m'a dit, mais ton frère est en Italie. Il m'a dit, mais quel frère ? Il m'a dit, c'est Mamoudou. J'ai dit, mais non, ce n'est pas vrai. Il est venu comment ? Le bateau que je vais voir, c'est là qu'il a pris. J'ai dit, mais passe-moi le numéro vite. Il m'a dit, non, c'est un numéro de quelqu'un, mais c'est personne qui est là à côté. Mais de toute façon, moi-même, où je prends le téléphone avec lui, à ce moment-là, je n'arrive pas à conduire mon scooter. Et je suis resté assis sur mon scooter. Je suis ressentie en tabac d'accéder à l'ICA mobile, d'appeler mon père. Mon père, il me dit, oui, je parle avec lui au téléphone. J'ai dit, mais il est vivant, mon père, il dit, oui. Jusqu'à maintenant qu'il est à côté de moi aujourd'hui, qu'on a eu la chance encore de venir en France, de faire ce boulot. Franchement, on ne demande pas tout le monde de faire ça, mais on demande chacun de faire ses devoirs. Dès qu'on est dans un pays d'accueil, il faut bien l'intégrer. Et c'est ça que moi, je demande, toutes les personnes qu'on est venus en France, qu'on est venus chercher et la nourriture. On est venus pour quoi ? Il ne faut pas qu'on voulue de venir, de faire quoi ? C'est ça qu'il faut tenir. On a traversé le Sahara. Ça ne dépend. Il y en a qui sont venus dans un bon système, il y en a qui sont venus dans un truc. Mais dès qu'il est venus dans un pays, il respecte. – Oui. Vous avez le sentiment parfois, Diaby, que tous ces réfugiés ne sont pas bien traités en France ? – Ça me fait mal au cœur que d'abord, quand on entend en Europe que les puissances aujourd'hui sont des grands pays, que je parle dans le monde entier, que ce sont des moyens qu'ils peuvent nous aider en Afrique. Et comme je veux dire, d'abord, nous sommes la colonie française. La chose qui me ferme à cœur, d'aller faire à l'origine dans certains pays qui sont des moyens. Et je voulais qu'on arrête l'immigration, que s'il y avait à l'origine au Malais aujourd'hui, Sénégal, Mourtanais, Côte d'Ivoire, que les gens ne peuvent travailler. Que l'immigration, ça va ralentir un peu. Mais il ne faut que des moyens. Si on arrive à stopper un moment, dans bonnes conditions, et j'aime bien, et tout ce qui mord, dans l'âme. – Mais l'image que donnait Mahmoudou de tous ces réfugiés, au fond, est-ce que vous vous dites, ça c'est une belle image ? J'allais dire, ça cloue le bec de tous ceux qui disent le contraire. – C'est que l'image que je vois, même des fois le matin, que je vais à Stalingrad, je vais à Porte-la-Sapel, dès que je passe, j'ai mon cœur, voilà quoi, on doit s'aider, qui sont déjà en France, il faut qu'on trouve des moyens. Et si j'avais des moyens aujourd'hui, qu'ils ne dorment pas dehors, malgré tout, on n'a pas des moyens. – Je voudrais écouter un témoignage, c'est Maka. C'est le papa au Mali, qui parle de son fiston, qui parle de Mahmoudou, avec émotion, regardez. – Je suis son père, j'ai jamais vu Abidjan, en Côte d'Ivoire, encore moins la France. Mon enfant a traversé cet enfer pour se retrouver en France et accomplir cet acte héroïque, digne d'un pompier. Dieu merci, il va intégrer ce corps. – Il est là, Mahmoudou, ça vous fait quoi quand vous voyez votre papa qui dit ça ? – C'est incroyable, il n'y a rien à dire. – Il faut aller le voir très vite, il faut aller le voir vraiment. – Mahmoudou, vous dites quoi ? Vous avez envie de lui dire quoi, là, votre papa ? – Mon père, je veux le remercier beaucoup, parce que c'est mon homme-t-oeuvre et il me manque, voilà. Je voulais le boire, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas... – C'est un peu en 2011. – Oui. – C'est un peu en 2011, je n'ai pas le voir. – C'est ça, et l'envie d'aller au Mali. On me dit que peut-être vous retourneriez au Mali bientôt, c'est vrai ? – Bon, peut-être. – Peut-être, on ne connaît pas la date. – Pour eux, c'est un héros, Mahmoudou. Ils ont envie de le voir, de le toucher, de l'approcher. – Ah oui. – Mahmoudou, ça ferait quoi de retourner au Mali, là, de retrouver tout le monde ? – Ça fait plaisir, parce que ça fait longtemps que j'ai discuté au Mali. Donc, j'ai envie de retourner pour regarder les choses aussi, voilà. Les familles et les amis aussi, voilà. – Vous avez envie de leur dire quoi, là, s'ils nous écoutent, là ? – Qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, là ? – Ils passent à bonjour à tout le monde. – Oui. – Du coup, qu'ils aient bien manger aussi, Mahmoudou, et retourner au Mali, de faire bien, tout doucement, tranquille, et pas de bousculage. – Diaby, vous avez envie de lui dire quoi, Mahmoudou, là ? – Moi, j'ai envie de lui dire merci. – Merci. – Mahmoudou, je l'ai reconnu ici, parce que moi, ça fait 23 ans que j'ai vu en France, et qu'il est né derrière moi. Du coup, je l'ai vu en 2003 MP, voilà, donc depuis ça, jusqu'à Kikita d'Italie, je l'ai vu bien. – Oui, il paraît que chez les pompiers, il a été accueilli, alors c'est un triomphe, Mahmoudou, les pompiers, ils vous ont pris dans leurs bras, là, ils sont trop fiers de vous avoir avec eux, non ? – Si, si, si. – Il va falloir peut-être utiliser la grue, on ne va pas monter à tous les immeubles comme ça, toujours, non ? Mais ils sont admiratifs, les pompiers. Ils vous ont dit quoi, Mahmoudou ? – J'ai peut-être moyen que j'ai été avec Mahmoudou pour aller à… – On est noté vers Sendeli ? – Sendeli, vers Sendeli, oui. – On est allé voir quelqu'un qui nous appelait, c'est ma famille, d'aller voir le soir. On est passé vers 8 mai 1945, on a vu des pompiers qui donnent des tickets sur le feu rouge. J'ai dit, monsieur, bonjour, oui, je peux prendre un ticket, j'ai pris un ticket. Et du coup, c'est les futurs pompiers, et devant la rue, ils sont venus sauter pour lui pour en avoir une photo. Et hier, ça a été encore pareil, à 20e. Donc n'importe quel pompier qu'on passe, il dit, bienvenue. Qu'est-ce qu'on nous va dire aux pompiers ? Merci. Et surtout, on sait que les boulots qui sont… Ce n'est pas facile, mais c'est avec le cœur. Et j'ai remercié les pompiers de France et d'Ademonati. – Oui, c'est avec le cœur qu'on est pompiers français aujourd'hui, Mahmoudou. Pompiers français. – Oui, pompiers français, oui. – C'est vrai. – C'est vrai. Merci, merci pour ce beau témoignage, cette image exceptionnelle. Mahmoudou Gassama, Diaby Gassama, et toute la famille de l'autre côté, là, au Mali, qui nous regarde sur TV5MONDE, toute l'Afrique, qui vont bientôt vous accueillir, vous prendre dans leurs bras, là. – Peut-être bientôt. – Peut-être bientôt. – Oui, peut-être bientôt. – Merci. – Merci à vous aussi. – Merci à vous aussi. – Merci beaucoup. – Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501